En raison de la puissance des signes extérieurs et des habitudes des animaux, nous leur attribuons souvent des étiquettes. Ainsi, un ours apparaît à nos yeux comme un fugitif agréable aimant le miel et les baies sucrées, tandis qu'un loup devient un prédateur impitoyable s'attaquant aux bétails et aux habitants les plus faibles de la forêt. Mais il arrive parfois que les animaux se montrent sous un jour légèrement différents et dévoilent à l'homme une autre facette de leur nature. Les héros de cette histoire ont appris de leur propre expérience qu'un animal sauvage ne doit pas toujours être un prédateur sanguinaire qui ne peut qu'apporter la mort et la souffrance. Cela s'est passé dans la région de Bryansk, connue dans tout le pays pour ses forêts denses et ses forêts impénétrables. L'histoire a commencé par un appel au poste de police local de garde. Il s'agissait d'une petite fille effrayée qui signalait que la maison de son père avait été cambriolée. Lorsque le policier a découvert l'adresse exacte, tout est devenu clair pour lui. Dans cette maison de campagne vivait le directeur d'une banque qui avait besoin de calme et d'air frais pour des raisons de santé. Contrairement à ses collègues, cet homme vivait modestement et n'aimait pas jeter l'argent par les fenêtres. Au contraire, il aidait les orphelinats et les organisations bénévoles de sa ville natale. Cela ne l'a pas empêché d'être cambriolée par une bande de voleurs qui pensaient que sa maison valait des millions. En réalité, ce n'est pas de l'argent que les voleurs attendaient dans la maison du banquier, mais des surprises qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Avant de s'attaquer à la maison du banquier, les voleurs avaient passé un an à fouiller son jardin à la recherche de gros animaux domestiques, sans rien trouver. Mais lorsqu'ils ont pénétré dans la maison et pris en otage la fille de l'homme d'affaires, il s'est avéré qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la cour. Et cette personne représentait un réel danger pour celui qui avait envahi la propriété de sa maîtresse. Les voleurs se sont aperçus trop tard qu'un véritable loup était tapis dans le coin le plus reculé de la cour et les a immédiatement attaqués par derrière. Le loup était énorme et en pleine force de l'âge, il n'a donc pas eu de mal à frapper les voleurs effrayés avec ses dents. Les voleurs ont tenté de s'enfuir en voiture, mais ils ont été appréhendés par la police une demi-heure plus tard à la périphérie de la ville. Les criminels, mordus et ensanglantés, ont volontairement levé les mains et se sont rendus à la police. Grâce au témoignage des bandits, la police a appris qu'un loup adulte vivait dans la maison du banquier et de sa fille. Il s'est avéré que le prédateur forestier était arrivé dans la famille il y a trois ans. Alors que la fille du banquier traversait la forêt avec son père, elle a vu un petit louveteau qui s'exerçait sur la route et gémissait près de la carcasse de sa mère décédée. La louve avait probablement été écrasée par un poids lourd qui transporte quotidiennement du bois précieux le long de la route. La jeune fille, compatissante et gentille, a eu pitié du louveteau et, avec le soutien de son père, l'a emmenée. À la maison, le banquier et sa fille ont pris soin du loup et l'ont nourri de bouillies et de morceaux de viande. Depuis, le louveteau est devenu un membre à part entière de leur famille. Le prédateur de la forêt ressemblait à un grand chien de berger, mais contrairement au chien, il n'aboyait pas et ne remuait pas la queue. C'est pourquoi les voleurs n'étaient pas conscients de la présence du loup dans la cour de l'homme d'affaires. Bien sûr, la légalité des actions du banquier peut être débattue à l'infini. Il est clair pour nous tous que l'homme a pris un grand risque en protégeant l'animal sauvage, ce qui s'est finalement avéré justifié. Malheureusement, tous les cas ne se terminent pas de manière heureuse. Et lorsque nous aidons un animal sauvage, nous devons nous souvenir des instincts primitifs que mère nature a inscrits dans ses gènes. Toutefois, l'exemple concret de cette histoire nous montre que la gentillesse ne passe pas inaperçue et qu'elle nous rendra sûrement l'appareil. Mes amis, si vous avez aimé cette histoire étonnante, abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les nouveaux épisodes. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada